C'est des macaqueries. C'est là que tu vois le degré de sincérité des frères et des sœurs. Tu as des gens qui font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marche-pied pour se donner de l'importance. Mais ils n'en ont rien à faire. Oui, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant. Mais quand tu es dans les coulisses, tu es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Beaucoup d'intellectuels noirs qui sont arrivés à des postes importants. Quand ils sont arrivés là où ils sont, ils n'ont pas tendu la main aux autres. Ils n'ont pas permis à ce que d'autres viennent derrière eux. Si demain, je me retire mon titre d'avocat parce que j'ai osé critiquer la politique coloniale de la France, que j'ai osé remettre en cause la manière dont la France se comporte avec certains pays africains, qu'ils me retirent mon titre d'avocat. Et c'est là que j'aime bien Kémy Seba. Parce que lui, il peut très bien aller sur un plateau européen, comme aller sur un plateau d'un frère ou d'une sœur qui a 4000 abonnés, et avec la même énergie, avec la même force, donner du crédit à la sœur et aux frères. Et ça, j'aime beaucoup ça chez Kémy. Tu ne peux pas comprendre la complexité du réel, comprendre la complexité des interactions humaines en faisant l'économie de la lecture. Ce n'est pas possible. Mais pourtant, nous on a des... Je suis obligé de faire le parallèle avec ça. Pourtant, nous on a des grands industriels en Afrique qui ne savent pas lire. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la surreprésentation des Africains, des Noirs en maison d'arrêt. Oui, donc pour toi, quand tu parles... Comment tu défends un mec qui agresse sexuellement une gamine de 8 ans ? Mais en fait... C'est le savoir. Déjà, on est... Qu'est-ce qui explique qu'un criminel, entre guillemets, ait besoin d'être défendu en soi ? Moi, je dirais pour la grande majorité des gens, un criminel, tout ce qu'il mérite, c'est de purger sa peine. Pourquoi est-ce qu'il faudrait défendre en plus quelqu'un qui fait du mal aux autres ? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains et laisser vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, comme tu l'auras bien constaté. Je suis avec une légende vivante, peut-être. Il est très modeste, mais il dira « ouais, non, machin truc ». Mais aujourd'hui, je suis avec une légende et l'objectif reste le même. C'est que tu puisses trouver une certaine inspiration au travers de notre échange d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas être trop long, parce que j'estime qu'il y a beaucoup plus de choses à nous partager aujourd'hui. Bonjour Béko. Bonjour. Bonjour Valère, merci pour l'invitation. Non, c'est moi qui te remercie. Désolé pour la modestie, mais c'est moi qui te remercie d'avoir accepté de nous accorder un bout de ton temps, sachant que tu es très occupé. Non, non, mais ce n'est pas parce qu'on est occupé qu'on ne peut pas se trouver un créneau entre deux rendez-vous, entre deux gardes à vue pour donner de la force aux frères. Ah, merci. Il a dit « garde à vue ». Donc, ça permet tout de suite de mettre les pieds dans le plat. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, j'ai oublié de préciser, il faut habiller le nom, Maître Mbeko. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Bah, écoute, qui suis-je, pardon, Mbeko Tabula, avocat, qui travaille au sein du barreau de la Sainte-Saint-Denis et qui travaille dans le droit pénal principalement. Ok. Avocat, ce n'est pas un métier anodin ? Non, non, ce n'est pas un métier anodin. C'est comme médecin, c'est comme architecte. C'est des métiers avec beaucoup de responsabilités, une grosse charge de travail, une charge mentale assez importante. Mais on ne va pas se plaindre. Grâce à Dieu, ça se passe plutôt bien. Yes, c'est quand même. Donc, nous sommes obligés de nous arrêter d'abord là, avant de parler de tout ce que tu fais en plus d'être avocat. Bien sûr. Pourquoi avoir choisi cette profession-là ? Ou du moins, est-ce que c'est cette profession qui t'a choisi, toi ? Non, c'est moi qui l'ai choisi parce que depuis petit, j'avais envie d'être utile, d'être un soutien et une valeur pour les personnes autour de moi. Et j'ai toujours eu une appétence pour les mots, une appétence pour l'oralité, une facilité pour échanger, une facilité pour discuter. J'étais très bavard quand j'étais plus jeune. Donc, je me suis dit, un métier où tu peux à la fois être utile, à la fois aider les tiens, et en même temps bavarder, avocat, c'est fait pour moi. Et depuis que j'ai l'âge de 9-10 ans, je vais faire ce métier. Tu vois, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis fort longtemps. D'accord. Et je me rends compte que certaines statistiques montrent quand même que dans... Toi, tu es dans le droit pénal. Oui. Voilà. Et avocat, il y a le droit des affaires. Bien sûr. Le droit pénal, il y a beaucoup d'autres choses. Mais toi, tu te regardes vers le droit pénal. Est-ce que ça a une corrélation avec le fait que très souvent, dans l'administration pénitentiaire, on n'a pas l'administration, mais dans les prisons, on va dire ça, on a beaucoup plus de populations noires qui sont représentées. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un lien. Il y a un lien, oui. Oui, oui, totalement. Totalement, il y a un lien. On a quand même une population noire qui est très représentée dans les maisons d'arrêt. Ça, c'est indiscutable. Et forcément, mon besoin d'être utile par rapport à ma communauté, il passe par là également. De leur permettre d'avoir une défense de qualité, de leur permettre d'avoir des avocats. Parce que je ne travaille pas tout seul, il y a des avocats avec qui je travaille qui s'engagent pleinement à leur côté pour les défendre dans les meilleures conditions. Pour moi, c'est très, très important. C'est même essentiel. Maintenant, ma question se pose, c'est le savoir. Qu'est-ce qui explique qu'un criminel, entre guillemets, a besoin d'être défendu en soi ? Moi, je dirais pour la grande majorité des gens, un criminel, tout ce qu'il mérite, c'est de purger sa peine. Pourquoi est-ce qu'il faudrait défendre en plus quelqu'un qui fait du mal aux autres ? Parce que, quand bien même un criminel a pu faire du mal aux autres, il y a toujours des circonstances qui expliquent le passage à l'acte. Il y a toujours des circonstances qui expliquent comment il en est arrivé là. Et on ne peut pas juger un homme ou une femme sans prendre en compte les différentes réalités qui l'ont amené à faire ce qu'il a fait. Donc, c'est pour prendre en compte la complexité du réel qu'on a mis en place un système de justice avec un procureur de la République, avec des juges qui vont trancher de façon à faire en sorte que la décision qui soit rendue prenne en compte tous les intérêts. On va prendre en compte les intérêts de la société, les intérêts de la victime et les intérêts du criminel. Donc, tout ça, là, toute cette composition, elle est prise en compte par le tribunal ou la cour d'assises qui rend une décision la plus juste possible. Mais c'est pour le bon fonctionnement de la société. Si on n'a pas de procès équitable, on est dans une logique de justice arbitraire, de justice complètement vengeresque. C'est-à-dire que c'est la vengeance, c'est quelque chose qui repose sur la loi du talion et on n'est pas dans une logique de justesse, donc de justice. Et on est sur des terrains très, très dangereux. Oui, tout à fait. Mais moi, dans la maison d'édition qu'on détient, nous, très souvent, on accompagne beaucoup de femmes. et de ces femmes-là, il y a très souvent la question du viol qui revient. Bien sûr. Moi, j'aimerais savoir, toi, en tant qu'avocat, qui, justement, qui se veut comme étant le gardien de la justice... Moi, je ne veux pas de gardien de la justice. Moi, je me veux représentant de femmes et d'hommes qui, soit ont subi des agressions, qui ont subi des infractions, soit ont commis ces infractions et je prends beaucoup de plaisir à les représenter, à les défendre. Mais moi, je ne suis pas juge. Là, mon rôle, c'est faire en sorte que demain, si, par exemple, tu as un ami à toi qui a commis une infraction, qui a frappé sa femme, et tu sais très bien que, certes, tu condamnes ce qu'il a fait, mais qu'en réalité, d'habitude, c'est quelqu'un qui est bien et que là, il a juste pété les plombs et qu'il n'aurait jamais dû aller aussi loin, je vais le défendre. Parce qu'on ne va pas non plus réduire ce monsieur à la seule violence sur sa femme. Peut-être qu'à côté, il est pédiatre, peut-être qu'à côté, il a 3-4 enfants, peut-être qu'à côté, on ne peut pas détruire sa vie uniquement à cause de ça. D'accord. Et pour des cas beaucoup plus graves, je dirais gravissimes, comme le cas d'agression sexuelle avérée, comment tu défends un mec qui agresse sexuellement à une gamine de 8 ans ? Mais en fait, déjà, on n'est pas là pour défendre l'acte. C'est-à-dire, l'acte, il est condamné et il est condamné moralement et il va être condamné pénalement. Donc, on ne défend pas l'acte. On défend la personne en expliquant comment elle en est arrivée là et pourquoi elle regrette ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne défends pas des femmes et des hommes qui sont contents et qui assument clairement avec fierté la commission de nos infractions. Moi, je défends des personnes qui sont dans des situations de repentir. Il y a une repentance sincère dans leur démarche. Je n'ai pas de clients qui bombent le torse parce qu'ils ont agressé sexuellement une enfant de 8 ans ou parce qu'ils ont violé une femme de 14, 15 ans ou 20 ans. Moi, je n'en ai pas des clients comme ça. Ça n'existe quasiment pas. Donc, c'est une démarche d'humilité et c'est une démarche de sincérité dans le repentir qui est le leur. Et en tant qu'avocat, mon rôle, c'est de les accompagner pour faire en sorte que la sanction qui sera la leur soit la plus juste possible. D'accord. OK. Tu vois cette notion de justice, s'il faut dire ça comme ça ? Il n'y a pas de justice sans justesse. Oui, voilà. Sinon, ça n'existe pas. Sinon, après, on est dans d'autres registres. Il y a des pays où il n'y a pas de justice. Donc, on met des peines comme ça, 30 ans, 40 ans, 50 ans. où on ne prend pas en considération le contexte, on ne prend pas en considération la personnalité de la personne. Ça, c'est des modèles qui, moi, ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir sanctionner quelqu'un en prenant en compte sa part d'ombre, sa part de lumière, ses forces, ses faiblesses, ce qu'il a fait de mal et ce qu'il a fait de bien et rendre une décision la plus juste et la plus crédible possible. D'accord. OK. Il n'y a pas de justice sans justesse. Et tout de suite, tout à l'heure, on parlait de la communauté africaine qui est surreprésentée dans l'univers pénitentiaire. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? C'est des conditions sociales. C'est les conditions sociales parce que les personnes qui sont d'origine africaine, que ce soit du Maghreb ou d'Afrique noire, parce que moi, j'englobe tout le monde, c'est l'Afrique, elles ont en général en commun d'avoir un faible niveau d'études. D'accord. Donc, elles ont été d'école assez tôt, elles ont des problèmes d'insertion scolaire et professionnelle. C'est rarement des cadres qui ont Bac plus 4, Bac plus 5, Bac plus 7 qui se retrouvent incarcérés. Ça existe, mais ils sont très très minoritaires. La plupart, ils n'ont pas de qualification ou très peu. Donc déjà, le problème, il est d'ordre social. Après, il y a des problématiques d'ordre psychologique ou psychiatrique puisqu'on a beaucoup de personnes qui passent à l'acte et qui ont des troubles qui sont assez importants et qui n'ont rien à faire en réalité dans une maison d'arrêt et qui devraient être placés dans un hôpital psychiatrique pour qu'il y ait des soins et un suivi adaptés. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la surreprésentation des Africains, des Noirs en maison d'arrêt. Donc, pour toi, quand tu parles de facteurs sociaux, je pense que c'est le problème financier très souvent. Il y a les finances, il y a l'éducation, il y a la précarité au niveau des quartiers, il y a un certain nombre d'éléments qui sont d'ordre sociaux, d'éléments qui sont d'ordre familiaux et d'éléments qui sont d'ordre psychologique. Ah ! Ah bon ! Voilà ! D'accord, ok ! Bon, je dirais beaucoup plus psychiatrique ! Psychiatrique, mais aussi psychologique ! Ok, ok, d'accord ! Donc, là, ça me permet de faire très vite la transition vers ton côté entrepreneur. Oui ! Est-ce que tu peux nous parler des activités entrepreneuriales que tu mènes au quotidien en parallèle déjà de ton statut d'avocat ? Bah, moi, j'accompagne des entrepreneurs à côté de mon activité d'avocat. Après, si tu veux, aujourd'hui, l'activité qui me prend plus de temps, c'est mon cabinet. À côté de ça, je travaille sur les funérailles et les tabous. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est un média qui me prend du temps, de l'argent. Je travaille avec Philippe Fabignon, on est tous les deux dessus. Après, il y a toute une équipe derrière. Donc, c'est quelque chose qui est énergivore, qui nous prend du temps, de l'argent, de l'énergie. Mais on est très, très heureux de ce qui se passe et la chaîne ne cesse de grimper. Et après, il y a différentes activités sur des marques de vêtements qu'on accompagne, salon de coiffure qu'on accompagne. Tu vois, il y a différentes activités qui sont secondaires. Tu me l'avais déjà dit à 9, parce que les funérailles des tabous, très beaux médias. À 9, quand on voit tous les moyens que vous injectez pour pouvoir faire vivre ce média-là, mais on se rend compte que ce n'est un média qui, à ce jour, n'est pas vraiment rentable. Non. Ma question, c'est de savoir, en tant qu'entrepreneur, pourquoi injecter autant d'argent dans un média qui n'est pas rentable ? Retrouvez-moi le 4 mai au week-end de l'écrivain. Une initiative formidable. J'espère que vous serez nombreux. On va pouvoir parler littérature, on va pouvoir parler diaspora, parler Afrique et échanger en bonne intelligence et échanger sur différents sujets qui nous concernent tous, l'économie, le digital. Venez nombreux et vous ne serez pas déçus. Merci à vous. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Parce que c'est le propre d'une activité, c'est-à-dire que tu prends des risques. Tu dis, tu fais un pari. Tu dis, voilà, il y a plaisir immédiat et plaisir différé. Pour l'instant, je dépense de l'argent pour donner un travail de qualité, pour donner un rendu de qualité qui va me permettre après de commencer à générer de l'argent, à générer des rentrées. Parce qu'en réalité, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce média soit un média de qualité pour la communauté et bien au-delà de la communauté ensuite. Donc, c'est un sacrifice. Aujourd'hui, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais on est intimement convaincu que ça va péter et qu'on va rentrer dans nos frais. Et la vision de ce média, c'est quoi ? Allons-y sur 5 ans, sur 10 ans, vous allez où en fait ? C'est toujours être un média de référence pour la communauté afro, parler des problématiques de la communauté, apporter des soutiens, apporter des solutions, mettre en avant des femmes et des hommes qu'on ne voit pas dans les médias parce que nous, on est quand même invisibilisés. Il ne faut pas oublier qu'on est rarement invités sur les plateaux. On n'a pas l'occasion d'être régulièrement sur les plateaux télé. Donc, il faut qu'on puisse exister et vu qu'on est dans une logique de volonté de puissance et d'être totalement indépendant, donc on fait par nous-mêmes ce qu'on aimerait initialement, ce qui aurait été beaucoup plus simple, c'est qu'on soit invités de manière régulière sur les plateaux où on a l'habitude de parler de nous. Mais des fois, ils parlent de nous sans qu'on nous invite. Oui, très souvent. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On s'est organisé, on s'est pris en main, on a créé nos propres médias et aujourd'hui, on n'a besoin de personne et on parle de nous-mêmes par nous-mêmes. Tout à fait, on parle de nous-mêmes par nous-mêmes. Et donc, c'est à quel moment que je te rends compte ? Parce que je pense que tu es né en France, je ne dis pas de bêtises. Non, je suis né à Kinshasa. Je suis arrivé en France j'avais 7 mois. Ah oui, 7 mois. Et donc, c'est à quel moment que je te rends compte que tu es noir ? Oulou ? À la maternelle. Il se passe quoi ? À la maternelle, il se passe quoi ? Il se passe que les camarades, les copains qui sont blancs ou arabes, ils te touchent, ils t'insultent, ils te font comprendre que tu n'es pas comme eux. Dans ce moment-là, à la maternelle, tu te sens comment ? Qu'est-ce que tu te dis ? Moi, après, tu sais, moi, j'ai une mère, c'est une femme incroyable. Et les petits désagréments que j'ai pu subir, ma mère, très tôt, elle m'a protégée. Très tôt, elle a protégé mon petit frère Laurent qui est derrière moi. On a deux ans d'écart. Très tôt, elle nous a protégés. Donc, on n'a pas senti le racisme comme une déchirure ou une blessure. Il y avait des moqueries, il y avait des singeries, il y avait des situations blessantes. Mais, elles ne nous ont pas meurtris, elles ne nous ont pas détruits parce qu'on avait une mère qui a fait bloc et qui était... Si tu veux, ma mère et moi, on a 20 ans d'écart, 19 ans d'écart. Oui. Donc, à l'époque, elle était très jeune quand elle nous emmenait à l'école. Et moi, je me souviens, elle était toujours là à nous prendre par la main, à nous prendre dans les bras, à nous réconforter, à nous solidifier. Donc, du coup, c'était de l'eau ce qu'on pouvait vivre. C'était pas important. C'était pas... Donc, en fait, le cadre familial faisait en sorte que... Très très solide. Une mère très solide qui a fait que la... la protection émotionnelle et la protection personnelle dont j'avais besoin pour me construire, ma mère me l'a apporté. D'accord. Pour toi, c'est qui pourrait expliquer le fait que très souvent certains Africains de la diaspora nourrissent un certain complexe d'infériorité vis-à-vis des communautés caucasiennes. Ça serait peut-être lié au fait que dans le cercle familial, il y a certaines bases qui n'ont pas été mises en place. Oui, il y a plusieurs facteurs. T'as pas un phénomène qui s'explique avec un seul facteur. T'as déjà la présence familiale. Oui. Comment la mère, le père, comment les adultes au sein du foyer apportent soutien, apportent stabilité émotionnelle à l'enfant ? Après, t'as aussi les instituteurs au sein de l'école. Est-ce que les instituteurs, ils voient un peu les brimades, ils voient un peu les moqueries qui peuvent subir les enfants et du coup, ils interviennent pour déjà sanctionner les enfants, mais expliquer aussi aux enfants qu'il faut se respecter les uns les autres, qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est noir, personne qui est blanche, personne qui est asiatique, peu importe sa couleur de peau. Donc tout ça, c'est la pédagogie. Est-ce que les adultes référents en capacité de fournir une pédagogie adaptée, bienveillante, sont là ? C'est ça qui fait la différence entre certains enfants et d'autres. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma mère et des adultes autour de moi qui ont été d'une bienveillance extrême et qui m'ont donné l'amour et qui m'ont donné le ressort nécessaire pour grandir avec une solidité et pour grandir avec une confiance en soi inébranlable. Confiance en soi inébranlable. Ça permet de faire le parallèle justement avec une question des objectifs. Récemment, je suivais une interview dans laquelle l'un des présentateurs expliquait le fait que quand il va en Afrique, il va prendre des footballeurs, ils arrivent en Europe, plein de rêves, mais dès que tu lui verses un cachet de 5 000 euros, ça y est, il arrête de rêver, il arrête d'avoir de grands objectifs. Et donc, tout à l'heure, tu as parlé aussi de volonté, de puissance et moi, j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qui explique le fait que très souvent les Africains, même nés ici, rêvent si peu ? Parce que beaucoup, beaucoup ont des ont des croyances limitantes. Beaucoup se disent c'est bon, je suis arrivé. C'est déjà tellement... Arriver ? C'est dire, je suis arrivé, être en France, déjà, c'est une victoire. Même pour quelqu'un qui est né ici ? Pour certaines personnes qui sont nées ici, il y a une certaine satisfaction de ce qu'ils ont et il y a une certaine satisfaction d'être déjà présent. D'accord. Il n'y a pas une ambition d'avoir beaucoup plus, il n'y a pas une ambition de manger le monde ou de le conquérir. Il y a une ambition d'exister. J'ai mon petit boulot, j'ai ma petite femme, j'ai mes enfants, j'ai mon petit travail, j'ai ma petite voiture, je suis heureux, ça se passe bien et on avance. Et comment on nourrit cette ambition ? Pour une personne qui n'est pas ambitieuse, qui n'a pas de volonté de puissance, qui ne rêve pas grand, comment tu fais pour le stimuler ? Je ne pense pas qu'on puisse stimuler quelqu'un malgré lui. D'accord. Je pense que la stimulation d'abord elle vient de soi. Elle est très interne, elle est très personnelle. Et après il y a des gens qu'on va croiser qui vont la nourrir et qui vont la détruire. C'est comme une plante. Donc je pense que ça vient de soi et après il faut faire le nécessaire pour être entouré de personnes qui vont nourrir et qui vont entretenir, qui vont accompagner cette ambition. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire naître une ambition chez quelqu'un qui n'en a pas envie. On ne peut pas être ambitieux malgré soi. Mais à côté de ça on pourrait par exemple faire le parallèle avec la lecture. Je ne pense pas que la lecture pourrait contribuer à cela. Non mais la lecture aussi c'est-à-dire on ne peut pas forcer quelqu'un à lire mais on peut lui expliquer les avantages qu'il va tirer de la lecture. Et là il va lire. Si on explique à un homme ou une femme que le fait de lire peut lui permettre de mieux vendre ses produits, de mieux parler, de mieux écrire ses articles, de mieux présenter ses chroniques et que la lecture va être bénéficiaire dans son existence d'un point de vue personnel et professionnel là il ou elle va se dire j'ai de moins intérêt de lire. Même si je n'aime pas ça vu les fruits que je vais tirer de cet acte je vais le faire parce que je connais la puissance et je connais les avantages que je vais pouvoir tirer des effets qui vont avoir pour résultante la lecture. D'accord. Et d'ailleurs dans l'une de tes NPR tu dis personne ne peut y en accomplir de grand enfin du moins je paraphrase tu disais un truc comme quoi pour quelqu'un qui veut accomplir quelque chose de grand lire ça devient indispensable. Oui bien sûr si tu veux accomplir quelque chose de grand et comprendre les fonctionnements de certaines réalités qu'elles soient politiques qu'elles soient économiques qu'elles soient diplomatiques qu'elles soient géostratégiques tu dois lire c'est indispensable c'est incontournable tu ne peux pas comprendre la complexité du réel comprendre la complexité des interactions humaines en faisant l'économie de la lecture c'est pas possible Mais pourtant nous on a je suis obligé de faire le parallèle avec ça pourtant nous on a des grands industriels en Afrique qui ne savent pas lire Oui mais c'est pas pareil c'est à dire qu'ils sont rayonnants dans un compartiment c'est à dire qu'ils sont nés à un endroit ils ont eu accès à des opportunités pour travailler tout de suite dans cet endroit ils ont développé une puissance financière il n'y a pas de soucis ça c'est pour moi c'est pas quelque chose de comparable à quelqu'un qui va commencer des activités dans des lieux où il n'a pas nécessairement les avantages et qui doit comprendre comment fonctionne un système comment fonctionne une réalité qui était là avant lui en Afrique c'est autre chose si tu as des avantages comparatifs moi j'y connais des personnes qui ont fait fortune dans les bananes plantains ou dans les mangues mais ils ont déjà hérité de ça donc qu'est-ce qu'ils ont fait après ils ont industrialisé un héritage qu'ils avaient déjà donc nécessairement il n'a pas eu besoin de lire énormément il n'a pas eu besoin d'avoir accès à un savoir très diversifié parce qu'il a grandi avec une manne qu'il a industrialisé donc oui ça c'est un exemple mais la plupart du temps c'est pas comme ça que ça se passe la plupart du temps les gens n'ont pas accès à tout ça donc il faut aller à la conquête de ces réalités et la conquête passe notamment par la lecture qui va permettre de comprendre comment fonctionne l'économie comment fonctionne la politique comment fonctionne ne serait-ce que le monde digital connaître les stratégies marketing donc tout ça c'est enfermé dans des ouvrages c'est enfermé dans des savoirs qui sont transmis de lecture en lecture et qui sont une sorte d'initiation donc si on a pour ambition de devenir une femme ou un homme influent ou influente on doit nécessairement passer par ces canaux de compréhension de lecture pour pouvoir les maîtriser et ensuite les réutiliser dans les activités qui seront les nôtres donc on ne peut pas faire l'économie de la lecture d'accord ok et donc malheureusement encore je me dis je suis d'accord avec ça très souvent il est commun de dire que les africains ne lisent pas ou lisent très peu qu'est-ce que tu en penses toi je pense que c'est faux parce que les africains lisent beaucoup le coran lisent beaucoup la bible donc dire que les africains ne lisent pas c'est faux je pense que les africains ne lisent pas assez certains ouvrages qui leur donnent accès à des informations qui sont indispensables c'est ça la nuance parce que quand on lit le coran c'est qu'on lit tout à fait quand on lit la bible c'est qu'on lit donc c'est pas un problème de lecture c'est est-ce que tu lis autre chose que ces livres spirituels ces livres religieux pour te permettre de comprendre comment fonctionne le monde et ne plus le subir mais au moins agir sur lui ça c'est fort ça tout à fait tout à fait donc c'est une idée reçue de dire que les africains ne lisent pas c'est faux voilà malheureusement c'est une idée qui est très souvent entretenue ça nous enferme dans certains clichés oui et je trouve que c'est un peu facile et toi d'un point de vue personnel puisqu'il s'agit de toi bon toi aujourd'hui qu'est-ce que la lecture toi a apporté de manière concrète la lecture m'a permis déjà de devenir avocat on va dire que ça reste très académique oui mais en fait moi j'ai deux types de lecture j'ai une lecture qui est très académique qui est liée à ma profession qui est liée à mon activité bon c'est plus je dirais que ça c'est indispensable indispensable et j'ai une lecture aussi qui est plus personnelle et qui est composée de d'essais d'essais sur la philosophie d'essais sur la sociologie après il y a des ouvrages sur le marketing il y a des ouvrages sur l'histoire sur la géographie donc moi j'ai pour objectif d'apprendre en permanence parce qu'il faut à chaque fois se renouveler et ne pas se reposer sur ses acquis parce que sinon c'est le commencement de la mort quand on se repose sur ses acquis donc je m'évertue à chaque fois de prendre le temps de lire d'entretenir mes connaissances de les mettre à jour et d'avoir le souci d'être actuel et justement puisqu'on parle de lecture on parle de toi sans l'ombre de se tromper quand même un avocat tu fais partie quand même du top 1% de la population qu'est-ce que tu parce que je me suis rendu compte au fil du temps qu'on a beaucoup d'Africains qui ont des parcours exceptionnels qui occupent des postes très importants même ici en France mais qu'est-ce qui selon toi malgré tout ce bagage qu'on a on n'arrive pas à sortir la communauté africaine de ce gouffre là qu'est-ce qui malgré tous ces intellectuels qu'on a on n'arrive pas à avoir une place de choix mais parce que beaucoup des intellectuels qui sont d'origine africaine une fois qu'ils sont rentrés là où ils sont ils ont fermé la porte ils ont mis un éléphant devant en réalité beaucoup d'intellectuels noirs qui sont arrivés à des postes importants quand ils sont arrivés là où ils sont ils n'ont pas tendu la main aux autres ils n'ont pas permis à ce que d'autres viennent derrière eux donc il y a un problème de générosité de solidarité nous ne sommes pas assez solidaires entre nous nous ne sommes pas assez présents les uns pour les autres nous ne sommes pas assez disponibles les uns pour les autres et du coup contrairement à d'autres communautés qui se serrent plus les coudes et qui se renvoient davantage de l'ascenseur nous on ne le fait pas assez le problème il est là d'accord et justement parce que bon quand on parle on parle de lecture on parle de solidarité déjà merci d'avoir accepté de nous accompagner c'est normal c'est normal moi je le dis devant la caméra toute initiative de qualité qui est mise en place par des frères et soeurs de la communauté contactez-moi je me déplace je ne peux pas être plus clair non ça c'est sûr et la première fois qu'on a échangé tu m'as fait parler tu m'as fait parler d'un truc et ça m'a bousculé le cerveau c'était des africains qui veulent être j'ai envie de dire reconnus mais plutôt par les européens plutôt que par plutôt que par la communauté africaine bien sûr qu'est-ce que tu entends par là ça veut dire que dans la communauté on a des gens bien sûr qui pour eux c'est beaucoup plus intéressant d'être validés oui par les européens que par les siens bien sûr bien sûr on a des femmes et des hommes dans notre communauté je ne donnerai pas les noms parce que j'ai dit assez d'ennemis comme ça mais qui sont à un certain niveau de visibilité et qui ne vont pas venir donner de la force et de la considération à des frères et des sœurs parce qu'ils ne sont pas connus ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment suivis par des gens donc il y a un mépris et ils vont par contre aller faire le tour des plateaux télé qui sont détenus par des occidentaux pour montrer que c'est des bons petits nègres et qu'ils savent parler correctement ou des femmes qui savent bien parler donc ils vont aller se faire encenser par les occidentaux tout en négligeant les frères et les sœurs qui ne sont pas connus mais qui sont les frères et les sœurs de leur communauté et à qui peuvent tendre la main donner de la visibilité donner de la force ça je le sais on le sait en coulisses c'est une réalité c'est ça moi je dis à un moment donné il y a des macaques on a des macaques chez nous ça c'est le comportement de macaques tu veux aller chez les autres c'est très bien d'aller chez les autres moi je suis allé sur BFM ils m'ont invité je suis allé j'ai fait mon interview mais je suis allé voir aussi des frères et des sœurs qui avaient 5000 abonnés ou même 200 abonnés je leur donnais de la force je ne fais pas de distinction entre BFM et un frère ou une sœur qui me fume avec son téléphone portable je donne de la force à tout le monde je ne choisis pas il n'y a pas de snobisme il n'y a pas de ah non passe par ma maison d'édition pour pouvoir rentrer en contact avec moi tiens envoie moi un mail finalement non 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 on se met d'accord sur un lieu je peux peut-être arriver avec du retard parce que je travaille avant je suis désolé mais je veux venir et je viens on fait l'interview on fait le job on performe on te donne de la valeur on te donne de l'amour on te donne de la considération je donne mon temps ce que j'ai plus précieux c'est mon temps c'est pas mon argent c'est mon temps mais tu as des frères et des sœurs noirs comme je le dis je le dis devant la caméra qui ne viendront pas donner de la force à des petits médias et c'est là que j'aime bien Kémy Seba parce que lui il peut très bien aller sur un plateau européen comme aller sur un plateau d'un frère ou d'une sœur qui a 4000 abonnés et avec la même énergie avec la même force donner du crédit à la sœur et aux frères et ça j'aime beaucoup ça chez Kémy alors que pour le coup il pourrait ne pas venir donner de la force aux frères et aux sœurs et il vient il le fait il est cohérent avec ce qu'il dit avec ce qu'il incarne quand il dit qu'il fait ça pour sa communauté c'est pas juste il le dit il le fait alors qu'on a des femmes et des hommes qu'ils n'ont rien à faire de la communauté ce qu'ils veulent c'est être les bons petits noirs dans les soirées mondaines qui servent de caution et qui servent d'intellectuel de salon mais nous c'est pas ça nous c'est pas ça pour ça je dis que c'est des macaques d'accord ça expliquerait alors beaucoup de choses beaucoup de choses tout à l'heure tu as parlé du grand frère Kémy et récemment il a fait une sortie recambolesse il en a fait deux on va parler de la première sortie ou bien d'abord on va parler de la première sortie celle pendant laquelle il brûle un billet de 5000 francs devant tout le public qu'est-ce que tu penses de ce geste là ? c'était quand ça le billet qui l'a brûlé ? c'était il y a quelques années en arrière au Sénégal ah au Sénégal oui je trouve que c'est un geste fort pour la symbolique parce que le franc CFA c'est une aberration c'est un un outil de domination coloniale qui a été instauré par la France et lorsque Kémy Seba brûle ce billet il envoie un message qui est celui-ci c'est-à-dire nous ne voulons plus de cette monnaie coloniale nous voulons nous prendre en main et nous organiser par nous-mêmes pour nous-mêmes donc là-dessus je le suis à 200% d'accord et donc tu penses que ceux qui disent que bon un billet de 5000 francs ça aurait pu aider une famille à se nourrir tu trouves que leur réflexion elle est non mais leur réflexion elle est audible moi je peux entendre que quelqu'un qui dise oui il a brûlé 5000 francs ça aurait pu être une maman qui utilise ça pour acheter du lait pour son enfant il faut entendre aussi que parfois on ne fait pas de monnaie sans casser les oeufs donc parfois il faut prendre des risques parfois il faut envoyer des messages forts et là symboliquement parlant c'était important qu'ils le fassent pour qu'on puisse conscientiser les réalités que certains africains ignoraient de la domination monétaire qu'exerce la France sur certains pays africains notamment des pays francophones donc c'était important qu'il y ait une sensibilisation autour de cette thématique et grâce à ce geste Kémiceba a permis à ce qu'on en parle la preuve on en parle encore aujourd'hui alors que ce geste il a quand même plusieurs années tout à fait et donc ça c'est le geste du français fameux le plus récent celui au cours duquel quand même en France il a je crois que c'était à Fleury-Moranger c'est un truc comme ça il a brûlé son passeport français et qu'est-ce que tu penses de ça ? Retrouvez-moi le 4 mai au week-end de l'écrivain une initiative formidable j'espère que vous serez nombreux on va pouvoir parler littérature on va pouvoir parler diaspora parler Afrique et échanger en bonne intelligence et échanger sur différents sujets qui nous concernent tous l'économie le digital venez nombreux et vous ne serez pas déçus merci à vous soutenu par Copili sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit bon là moi je ne suis pas pour dans le sens où je comprends sa logique parce que comme il y avait un projet de lui retirer sa nationalité il a voulu leur montrer qu'il n'a pas besoin d'eux il n'a pas besoin de leur passeport et de leur nationalité pour faire ce qu'il a à faire moi je comprends sa position de il y a une certaine autorité qui émane de lui et qui émanera personne personne ne va lui dire ce qu'il a à faire et moi j'aime beaucoup ça chez lui après quand tu brûles le passeport moi je trouve que c'est donné beaucoup d'importance à la France que de le brûler parce que c'est une mise en scène qui peut choquer notamment des personnes qui n'ont pas accès à ce passeport qui vont à la préfecture qui vont faire la queue pendant des heures pour avoir un titre de séjour des gens qui sont battus pour avoir l'analyse française donc je peux comprendre que ça puisse heurter que le geste puisse heurter voilà moi je ne l'aurais pas fait mais je comprends que lui dans sa détermination et dans sa logique le fasse après ça correspond à sa personnalité c'est à dire qu'il n'a jamais été dans une logique de demi-mesure mais c'est bas il est dans sa dans sa détermination il est dans sa dans sa lutte et c'est ce geste là il est cohérent avec ce qu'il est il est aligné avec ses valeurs et ses principes et c'est important de faire des choses sur lesquelles on est en total alignement moi je ne l'aurais pas fait pour manifester mon ma contestation avec l'état français j'aurais fonctionné autrement mais après je n'ai pas le jugé je n'ai pas lui jeter la pierre moi je je cache je n'ai jamais caché que j'étais contre la France-Afrique jamais caché que j'étais opposé aux bases militaires françaises en Afrique au France-CFA et à la politique néocoloniale menée par l'Elysée donc là-dessus moi je suis comme Kemi Seba et comme des milliers d'Africains on est opposé à cette manière de faire et cette manière de vouloir nous mettre maintenir la tête sous l'eau de nous infantiliser et de nous prendre notre dignité et de nous prendre ce qu'on a de plus cher c'est-à-dire notre africanité donc non non moi là-dessus je le soutiens après les méthodes n'engagent que lui et c'est lui qui est responsable de ce qu'il fait et c'est un grand monsieur donc il n'a pas besoin de moi et tu sais comme toi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent exactement comme toi qui ont une position plutôt de privilégié qui ont beaucoup de privilèges ici en France qui sont africains qui pensent comme toi mais qui n'oserait jamais être aussi tranchant que toi sur les médias au sujet de ce qui se passe entre la France et l'Afrique maintenant moi j'ai envie de te poser une question qui va te paraître banale peut-être qui va te faire rigoler c'est est-ce que tu n'as pas peur pour tes fesses ? de perdre tous tes privilèges parce que tu es avocat d'origine congolaise en France donc est-ce que tu n'as pas peur lorsque tu prends des positions comme celle-là vis-à-vis de la France moi j'ai une seule peur aujourd'hui c'est de perdre ma dignité moi c'est ma peur tu vois tous les matins je me dis qu'est-ce que je fais dans mes choix dans les décisions que je prends qui m'honore ou qui me déshonore donc moi ma boussole c'est la dignité c'est la transmission de mes ancêtres c'est ce que je suis en tant que en tant que jeune noir d'origine congolaise mon obsession c'est faire des choix dignes donc c'est pas ma carrière c'est pas mon cabinet d'avocat c'est pas mes activités à côté c'est est-ce que c'est digne ou indigne ma position c'est ça après chacun fait ce qu'il veut si demain on retire mon titre d'avocat parce que j'ai osé critiquer la politique coloniale de la France que j'ai osé remettre en cause la manière dont la France se comporte avec certains pays d'africains bah qui me retire mon titre d'avocat tu peux pas en fait tu vas pas me personnellement tu vas pas me faire chanter ou me tenir en joue parce que aujourd'hui je suis un bourgeois et parce que je suis un bourgeois je devrais me taire sur ce que je vois d'injuste je dénonce des injustices donc la France-Afrique est une injustice la politique coloniale française est une injustice donc si le fait d'avoir dénoncé ces injustices m'entraîne à perdre ce que j'ai prenez-le moi c'est pas grave d'accord et d'où est-ce que tu tires ce courage là ? pour moi c'est même pas du courage c'est juste de pour moi c'est même pas du courage pour moi c'est juste un rapport viscéral à ma dignité je ne négocie pas ma dignité je négocie je peux tout négocier je peux négocier mes honoraires je peux négocier mes interventions les horaires auxquels je vais venir à une émission je négocie tout mais je négocie pas ma dignité ça c'est mort tu m'en enlèves pas d'accord est-ce que tu penses que si tous les africains raisonnaient comme toi les choses iraient mieux ? non on n'a même pas besoin de tous les africains on a besoin d'une minorité agissante l'histoire est écrite par la minorité agissante donc il faut plus de femmes et d'hommes qui ne négocieront pas leur dignité et qui ne trahiront pas leurs ancêtres qui ne trahiront pas la mémoire de nos ancêtres qui ont lutté et on se portera mieux il en faut plus mais je pense que il y a de plus en plus de femmes et d'hommes notamment grâce aux médias grâce aux médias digitaux grâce aux vidéos c'est d'ailleurs pour ça que je le fais régulièrement qu'ils se disent c'est bon moi je vais commencer à affirmer mes positions je vais commencer à dire ce qui est juste et ce qui est injuste et qu'importe les conséquences qu'importe les répercussions au moins je le dis et au moins je suis en cohérence avec moi-même il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui s'inscrivent dans ce genre d'attitude dans ce genre de comportement et j'en suis extrêmement heureux mais il ne faut pas avoir peur on va tous mourir et ceux qui sont morts ils ont pris de l'avance on est juste en retard nous c'est tellement ça c'est tellement ça mais s'il y a bien un truc qui m'a marqué chez toi c'est j'ai envie de dire tu vois pour avoir le statut que tu as mais tu gardes vraiment les pieds si tu es en ce sens ou quand moi je t'ai écrit moi je m'attendais à ce que limite tu ne me répondes pas ou bien si tu me réponds je me dis bon ok peut-être on va se voir dans 6 mois ou je ne sais pas quoi mais tout de suite tu m'as dit ok je viens et pour ne rien te cacher pour le week-end de l'écrivain 2024 même en 2023 on a eu à contacter certains aînés pour qu'ils nous donnent de la force qu'ils partagent de l'expérience avec nous mais je peux te dire que les cachets étaient salés moi je ne prends même pas de cachets justement c'est ça qui m'a marqué parce que tu m'as dit d'un coup comme ça je viens je n'ai pas besoin d'un protocole quelconque je viens et donc moi la question c'est de savoir comment tu fais pour garder les pieds sur terre déjà moi je traite les personnes qui me contactent comme j'aimerais qu'elles me traitent c'est à dire de façon rapide de façon simple de façon directe donc je n'aime pas les protocoles qui vont donner l'impression que je suis quelqu'un d'important je n'ai pas besoin d'un protocole pour me sentir important tu vois je n'ai pas besoin d'une mise en scène pour me sentir important je sais que je suis quelqu'un d'important j'ai suffisamment confiance en moi pour ne pas avoir besoin d'un tout un tralala passe par mon éditeur passe par ma boîte de prod passe par passe passe finalement on se perd finalement on se perd après je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de protocole ce n'est pas ce que je dis mais facilitons les rencontres et les connexions pour qu'on puisse travailler ensemble et en bonne intelligence donc quand tu m'as contacté vu que ça correspondait à mes valeurs et mes principes j'ai immédiatement accepté j'ai immédiatement accepté et c'est comme ça dans toutes mes invitations dès qu'on me contacte et que ce qu'on me propose rentre en résonance avec ce que je suis et t'alignes avec mes valeurs mes principes on y va on y va on donne de la force on ne fait pas semblant de se donner de l'importance ouais je te tiens au courant on verra bien ouais mais moi je veux tant je veux tant je veux tant je veux tant c'est des macacris c'est des macacris c'est là que tu vois le degré de sincérité des frères et des sœurs t'as des gens ils font semblant la communauté afro pour eux c'est un marche-pied pour se donner de l'importance mais ils n'en ont rien à faire ouais ça c'est vrai il y en a ils font semblant mais quand t'es dans les coulisses t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant eux en fait ce qu'ils veulent c'est juste exister c'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière qui sont dans l'anonymat pour les aider c'est pas ça leur objectif leur objectif c'est eux leur poche c'est que leur poche c'est pas le rayonnement de la communauté il y en a beaucoup oui non je suis de toute façon peu importe à un moment donné ils vont tomber eux c'est une question de temps parce qu'ils sont pas sincères dans leur démarche et les gens vont savoir que c'est des faux il y en a énormément oui ça je confirme je confirme pour avoir un peu ok ok en tout cas on n'aura pas menti on n'aura pas menti le mbekoï là le verbe très tranchant je pense que c'est ça sa marque de fabrique et tu sais il y a un volet que tu abordes beaucoup c'est le volet des couples mixtes j'avais beaucoup aimé je l'aborde beaucoup on veut me faire passer pour un métisseur qui l'aborde beaucoup vas-y je t'attends avant d'aller plus loin dans ce sujet là tu restes quand même une figure dans la communauté et moi j'aimerais bien savoir je pense que je suis pas le seul ça se passe comment avec les femmes non mais avec les femmes moi je fais très attention parce qu'il faut se protéger parce que tu peux vite te retrouver dans des scandales tu peux vite te retrouver dans des histoires assez violentes donc moi je fais pas attention aux femmes je suis pas là pour les femmes sincèrement je me protège j'ai ma vie privée qui ne regarde que moi et je partage pas ma vie privée mais je calcule pas les femmes sinon tu peux vite te retrouver à devenir esclave de ton sexe et à devenir esclave de ton pénis donc c'est pas du tout ma conception j'aime les femmes oui c'est pas un problème tu vois c'est même pas la question mais tu peux vite te retrouver dans un engrenage de courir après d'accepter toutes les sollicitations et finalement tu perds ta mission initiale et tu perds tes projets initiaux donc c'est pas du tout ma manière de voir d'accord c'est que je compare pas les femmes à la drogue donc il n'y a pas de comparaison mais tu vois c'est comme une personne qui se dit ouais bah je vais profiter de la vie je vais commencer à me droguer je vais commencer à boire beaucoup parce que la vie elle est courte mais en fait tu es en train de détruire ta santé tu es en train de détruire ce que tu as de plus précieux c'est à dire ta santé ton capital vie pour avoir de la dopamine et de la sérotonine que tu retrouves naturellement dans le cerveau en faisant du sport en allant faire une balade donc pourquoi je vais payer des substances qui vont me procurer ce que je peux avoir naturellement dans la nature ah c'est fort ça tu vois donc c'est pareil et moi je n'ai pas besoin de me sentir vivant en ayant beaucoup de femmes en courant après les femmes ce n'est pas du tout ma philosophie d'accord et donc toi je pense que j'ai plus ou moins une idée de la réponse mais on va creuser un peu plus pour ou contre les couples mixtes ? pour ou contre les couples mixtes ? mais pour moi ça n'a pas de sens un couple mixte c'est à dire quand on dit pour ou contre c'est à dire que je suis contre le fait qu'un noir puisse être avec une blanche oui non pas du tout pour moi ça c'est l'apartheid mon frère c'est l'apartheid c'est l'apartheid qui était contre les couples mixtes qui interdisaient les noirs et les blancs ensemble et qui réservaient dans des bus un coin pour les noirs un coin pour les blancs moi ça me fait flipper ça frère j'en ai frissons dire à un mec ne sors pas avec une blanche c'est super dangereux c'est important de le préciser bon maintenant je vais préciser un peu plus ma question c'est en tant que leader d'opinion est-ce que ça ne serait pas maladroit pour un leader d'opinion de se mettre avec une personne d'une couleur de peau différente non pour moi non pour moi non parce que le leader d'opinion on attend de lui qu'il fasse des choses concrètes pour sa communauté et moi personnellement je l'ai dit il n'y a pas très longtemps si je pouvais avoir 100 000 tchèques en Tadiop qui étaient en couple mixte notre communauté elle ne serait plus à ce niveau là parce que ce qu'on va retenir c'est est-ce que tu crées des universités est-ce que tu crées des hôpitaux est-ce que tu crées des crèches est-ce que tu crées des espaces avec des routes en bonne et due forme c'est ça qu'on va retenir de toi c'est pas est-ce que tu dormais avec une blanche est-ce que tu dormais avec une maghrébine est-ce que tu dormais avec une femme noire moi je m'en fous royalement avec qui tu dors mais royalement mais est-ce que ça ne serait pas quelque part je vais un peu jouer la boucle du diable ça ne serait pas quelque part véhiculer l'idée comme quoi pour pouvoir avoir un impact comme celui-là il faudrait peut-être avec une femme ou un homme non parce que quand tu veux avoir de l'impact c'est pas ta femme qui fait que tu as de l'impact on a combien d'exemples d'hommes noirs avec des femmes noires ils ne font rien combien d'exemples de chefs d'état de responsables politiques qui sont en couple avec des femmes noires qui font strictement rien pourtant leur femme elle est jolie elle est présente ils font des photos et quand tu regardes sur le terrain les conditions de vie des gens autour d'eux ils n'ont strictement rien fait donc c'est pas ta femme qui fait que tu sois actif pour ta communauté c'est toi et ta conscience personnelle c'est toi et ton exigence et ton amour des tiens moi j'appartiens à un pays qui est la RDC on a plein de responsables politiques qui sont avec des femmes noires ils font strictement rien pour la population locale ils se versent des salaires considérables ils viennent faire leur course en Europe quand ils ont un problème ils vont soigner en Belgique ou en Suisse ils ne sont pas capables de mettre en place des hôpitaux dignes de son nom avec des standards élevés pour permettre à ce que la population soit soignée à bas coût que eux-mêmes se soignent ils vont soigner à l'étranger pourtant ils ont des femmes noires tout à fait donc quel est l'intérêt de se dire non mais parce que s'il a une femme noire à côté de lui il va faire des grandes choses il y en a plein quand des femmes noires ils ne font rien donc moi je m'atture là qu'est-ce que tu as fait pendant 7 ans 8 ans 10 ans pour changer et améliorer les conditions de vie des gens moi c'est ça qui m'intéresse avec qui tu dors ne m'intéresse pas ne m'intéresse pas et en fait nous aujourd'hui on rentre dans des questionnements pour savoir avec qui tu dors oui tel leader il est avec une maghrébine il n'est pas crédible moi ce n'est pas parce qu'il est avec une maghrébine qu'il n'est pas crédible c'est parce qu'il n'a rien fait pour son peuple qu'il fait qu'il n'est pas crédible moi je discrédite un individu non pas par rapport avec qui il dort mais par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait c'est là que je donne du crédit ou pas à ta démarche aujourd'hui moi je suis content faites le week-end de l'écrivain moi je suis fier de vous je ne dirais pas Valère ah non Valère il dort avec une portugaise ce n'est pas un bon gars je dis non Valère c'est un bon gars parce que ce qu'il fait avec son équipe le week-end de l'écrivain valoriser les femmes et les hommes qui écrivent dans notre communauté c'est incroyable c'est ça qui fait ton crédit ce n'est pas celui avec qui tu dors oui mais parce que tu sais très souvent on va dire ok ouais on défend la cause africaine on veut faire les choses pour les africains on veut valoriser la femme africaine mais chose curieuse on n'a avec une non africaine et que ce n'est pas paradoxal mais valoriser la femme africaine c'est pas comment dirais-je c'est pas parce que un homme noir est avec une maghrébine ou avec une blanche qu'il n'a pas de respect pour la femme africaine moi j'ai plein d'amis autour de moi qui sont dans des couples mixtes ils ont du respect pour leur soeur pour leur cousine et pour leur mère et ils créent de l'emploi pour ces femmes pourtant il y a plein de footballeurs qui sont avec des des femmes blanches ou des femmes arabes ils font beaucoup plus pour leur communauté au Mali au Sénégal que des personnes sur internet qui les critiquent qui eux n'ont rien fait tout à fait donc en fait qu'est-ce qu'on va retenir ? on va retenir les initiatives sur le terrain de ces femmes et de ces hommes par exemple il n'y a pas très longtemps il y a Ayana Kamoura qui est partie au Mali et qui a donné de l'argent à un orphelinat elle est en couple avec un blanc on va la discréditer on va lui dire ah non mais Ayana ne va pas aider ses orphelins parce que tu es en couple avec un blanc parce que ton mari il n'est pas malien parce que ton mari il n'est pas sénégalais donc récupère ce que tu as fait pour l'orphelinat parce que tu n'es pas une vraie mais jamais de la vie en fait il ne faut pas être fou et on va dire quoi qu'elle ne valorise pas l'homme noir parce qu'elle n'est pas avec un noir mais est-ce que quelque part ça ne cacherait pas une espèce de complexe d'infériorité et le fait de se mettre en couple ça permet de rattraper un temps je vais préciser ma question je t'ai dit pourquoi très souvent c'est une remarque qui revient c'est pas moi qui a dit je vais jouer l'avocat du diable bien sûr très souvent par exemple l'équipe nationale de France il y a beaucoup de noirs mais très souvent ces noirs sont avec des blanches coïncidence ou ça confirme vraiment ce que les uns et les autres pensent comme quoi le complexe d'infériorité mais moi je ne peux pas savoir puisque je ne sonde pas les cœurs je ne sonde pas les âmes donc je ne sais pas pourquoi ces hommes sont mis en couple avec des non noirs qu'elles soient maghrébines ou qu'elles soient blanches ou asiatiques je ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur et je ne serai pas en mesure et ce n'est pas mon rôle je ne suis pas gardien de conscience pour dire exactement pourquoi un tel choix ça ne me regarde pas par contre ce qui va m'intéresser c'est si eux ils prennent des positions sur l'Afrique et qu'ils décident de monter des projets de voir ce qu'ils vont faire moi ça m'intéresse moi je les accompagne parce qu'il y a des projets qui sont concrets mais savoir si il dort avec une femme noire il dort avec une femme blanche il dort avec une femme arabe ça ne me regarde pas en fait il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas nous ne sommes pas tu as vu si Dieu lui a donné la vie et qu'il lui a permis de faire ce choix là qui suis-je moi pour venir leur mettre en question son choix c'est ça c'est son intimité je ne sais pas ce qu'elle a fait pour lui cette femme peut-être qu'à un moment donné il était dans une situation financière qu'il était dans une situation émotionnelle au plus bas c'est elle qui l'a soutenu qu'il a prêté de l'argent qu'il a amené à l'entraînement qu'il a peut-être eu un accident de la route elle lui a donné un coup de main pour la rééducation je ne sais pas ce qu'elle a fait pour lui et comment moi je peux venir discréditer cette union du haut de ma position en tant qu'avocat plus ou moins intellectuel et dire toi tu es aliéné toi tu es invendu ta femme elle est blanche ta femme elle est maghrébine tu vois le délire c'est de la folie moi je ne suis pas l'arbitre des élégances je ne suis pas l'arbitre des bonnes ou des mauvaises consciences chacun fait ce qu'il a à faire chacun fait sa part chacun fait sa part qui suis-je pour discriminer un frère ou une soeur qui est un couple mixte qui suis-je pour faire une chose pareille quelle prétention mais quelle audace quelle outrecuidance tu vois ce que je veux dire qui suis-je bien sûr tu vois ce que tu veux dire et j'aimerais sortir de ce volet là puisque comme j'étais aujourd'hui je vais en profiter d'origine congolaise c'est Kinshasa ou RDC ? Kinshasa tu es à Kinshasa et je sais que l'une des caractéristiques des congolais c'est Zambé voilà tu n'es pas pasteur ? non pas encore non non je ne le serai jamais je ne le serai jamais je combats la prolifération des églises au Congo ah justement je combats fortement la prolifération parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'églises et quand on a autant d'églises c'est un fléau mais comment ça ? parce que en réalité on a tous des journées de 24 heures tout à fait on a 8 heures pour dormir on a plus ou moins 8 heures pour travailler et 8 heures pour vacater ses occupations la vraie richesse se trouve dans des livres ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle la maison d'édition argent livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain assister à un événement de prestige célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables soutenu par Copili sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit de l'écrivain de l'écrivain Sous-titrage Société Radio-Canada